Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute ce matin pour prendre un temps de réflexion à l'occasion du quatrième dimanche du temps du carême, préparation à la grande fête de part. Soyez les bienvenus à ce moment de recueillement, si on peut dire, et je suis heureux de pouvoir vous accompagner dans ce temps pour réfléchir un peu ensemble. Alors, pour les gens qui m'auraient reconnu, vous n'aurez pas trop de problèmes à me nommer. Je suis Mgr Martin Veillette, l'ancien évêque du diocèse de Trois-Rivières. Et pour ceux qui ne m'auraient pas vu déjà, alors que vous avez un point de repère maintenant. Nous allons commencer ce temps de prière, de réflexion, par nous mettant à l'écoute d'un chant qui nous est proposé, qui sert de chant thème, si on peut dire, pour ces dimanches du carême. Voici le refrain de ce chant. Le premier moment de notre réflexion, de notre temps de recueillement, c'est qu'on aujourd'hui. Ça va être simplement de nous mettre à l'écoute, à l'écoute encore une fois, d'un passage de l'Évangile qui va être proclamé maintenant. Vous remarquerez que ce passage fait suite un peu à celui qui a été entendu dans la liturgie du troisième dimanche, dimanche dernier. Et vous remarquerez aussi le personnage très sympathique, si on peut dire, de Nicodème. Je vous invite à demeurer à l'écoute pour ce temps de lecture de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Vous avez bien entendu, à la lecture de ce passage de l'Évangile, c'est Jésus qui s'adresse à Nicodème. Nicodème était un pharisien, donc membre d'un groupe très important, très influent dans le peuple juif, chez le peuple juif. Et Nicodème est venu de nuit, imaginez, trouver Jésus. Et évidemment, le passage que nous venons d'entendre, proclamé, fait partie d'un dialogue engagé entre Jésus et Nicodème. Mais nous n'avons pas ici, dans la lecture d'aujourd'hui, tout le dialogue. Mais nous avons une partie seulement importante, peut-être majeure, de ce dialogue-là. Et Nicodème, donc, vient trouver Jésus. Et pour lui dire une chose qui peut-être nous surprendra, Nicodème, pharisien, donc, dit, nous savons que tu es un envoyé de Dieu. Alors, ça veut dire que, en tout cas, lui, pour sa part, était en chemin, si on peut dire, vers l'acceptation dans la foi du personnage de Jésus. Alors, Nicodème vient trouver Jésus. Et dans le dialogue qui va suivre, Jésus va lui faire comme une révélation, et c'est peut-être le cœur, ce qui est le plus important dans l'Évangile d'aujourd'hui, il me semble, en tout cas pour moi, de la retenir. Et vous avez peut-être été surpris ou étonné d'entendre Jésus dire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde. En tout cas, pour ma part, moi, c'est quelque chose qui me réconforte. Parce que, bien souvent, moi-même, de temps en temps, je serais porté à pas trop aimer le monde. Et quand Jésus parle du monde, il entend surtout, évidemment, les humains, l'humanité, parce qu'on pourrait comprendre le monde comme étant l'univers tout entier. Mais dans le cas, quand Jésus parle, dit Dieu a tellement aimé le monde, il veut dire que Dieu a tellement aimé les êtres humains qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé le monde. Et c'est peut-être bon, de temps en temps, en tout cas, de se rappeler ça, que Dieu aime le monde, aime les êtres humains. Parce que ce qui nous est donné à voir bien souvent dans l'actualité, c'est tout le contraire. On a l'impression qu'il y a tellement de malheurs qui arrivent, il y a tellement de souffrances, il y a tellement de personnes accablées par toutes sortes d'affaires, qu'on finit par se demander, mais coudonc, est-ce que Dieu aime vraiment le monde? Bien, pas, ça n'en occupe pas du tout. Et pourtant, Jésus affirme ça, c'est central dans le message, dans la révélation qu'il fait à Nicodème aujourd'hui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné même son Fils. Il me semble que c'est la première chose, le premier élément majeur de l'Évangile d'aujourd'hui qui peut nous aider dans notre vie comme chrétiens. Développer, je dirais, cette conviction. Voyons qu'une certitude, parce que la certitude, vous savez, ça relève plutôt de l'intelligence. On est certain intellectuellement d'une affaire. Mais avoir la conviction que Dieu aime le monde, ça c'est un mélange, je dirais, à la fois d'intelligence et d'amour et de confiance. Et c'est important pour nous, dans notre manière de vivre dans ce monde d'aujourd'hui, de développer cette conviction que Dieu continue toujours, même maintenant, d'aimer le monde. Premier élément, il me semble que moi je serais porté à retenir à la suite de l'Évangile. Un deuxième élément qui est dans la suite, évidemment, de ce que Jésus vient de dire. Il a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et la lumière dira Jésus un petit peu plus loin dans le texte que nous avons entendu. La lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est Jésus. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus est un être de lumière. Et il nous invite à vivre dans la lumière. Et c'est un autre point, il me semble, qui est important pour nous comme chrétiens. Voulons-nous être capables de nous rendre compte que Dieu est toujours vivant et présent dans notre monde? Regardons du côté de la lumière. Voyons-nous des choses belles et lumineuses, en nous-mêmes, bien sûr, mais aussi dans les autres, dans les personnes, dans les événements. Et pour ma part, je suis encore dans l'émerveillement des images qui nous ont été diffusées largement dimanche dernier et dans la dernière fin de semaine concernant le voyage du pape François en Irak, dans ce pays, dans ce pays accablé par toutes sortes de misères, la guerre, les destructions. On a vu des images d'églises détruites, mais on a vu aussi de belles images de personnes qui ont été comme éblouies, réconfortées, illuminées par le passage du pape François au cours de ces jours-là. Signe de la présence de Dieu encore dans notre monde. Le Seigneur continue d'aimer le monde. Il est présent et demandons-lui de nous aider à découvrir, à reconnaître sa présence quand nous voyons des personnes lumineuses, quand nous sommes en présence d'événements heureux, chaleureux, qui sont des témoins de l'amour de Dieu pour nous. Je vous propose maintenant une petite question pour poursuivre votre réflexion, votre méditation, après avoir entendu le passage de l'Évangile et le commentaire. Une question que chacun pourrait s'opposer, comment puis-je développer la conviction que Dieu aime vraiment le monde? Je vous invite maintenant à vous unir à moi dans un moment de prière que nous allons faire après avoir médité et accueilli la parole de Dieu et l'invitation qu'il nous ait faite d'entrer nous aussi dans l'amour et dans l'accueil de Jésus comme lumière pour nos vies. Tu es béni, Dieu de l'Univers, toi qui as donné au peuple de l'Alliance ancienne la terre promise pour y célébrer la Pâque et y récolter les produits du sol. Tu es béni, Père de l'Univers, toi qui as envoyé au peuple de la Nouvelle Alliance ton fils Jésus pour renouveler la Pâque ancienne et accorder à toute l'humanité la grâce de ta réconciliation. Tu es béni, Père d'infinie miséricorde, toi qui offres ton pardon à toute l'humanité. Que la joie de ta tendresse fasse de chacun et chacune d'entre nous un artisan ou une artisane de ton œuvre d'amour et de paix. En terminant ce moment de prière et de réflexion, de méditation, je vous propose pour les jours qu'ils vont suivre au cours de la semaine, une sorte de défi, si on peut dire, une invitation en tout cas, choisir de vivre le plus possible dans la lumière, à l'exemple de Jésus qui est lumière pour nos vies, plutôt que dans les ténèbres. accomplir des gestes, des œuvres, comme dirait l'évangéliste Jean, des œuvres de lumière plutôt que des œuvres des ténèbres. En cette fin donc de rencontre, je ne peux que vous souhaiter une excellente quatrième semaine du temps du carême. continuons de nous préparer le mieux possible à la grande fête de Pâques qui est au prochain matin. Jésus-Christ Depuis cette croix, par-delà nos errances, tu es Dieu libérateur, lorsque nos regards s'illuminent en ta présence, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur.